Qu'est-ce que l'intelligence animale ? Nous allons parler d'intelligence animale et du cas particulier des corps vidés. Chez l'animal, on ne parle pas vraiment d'intelligence parce qu'on ne va pas vraiment mesurer leurs coefficients intellectuels. Par contre, on va parler de cognition et de compétences cognitives. La cognition, c'est l'ensemble des capacités de perception et de traitement de l'information qui vont permettre à un animal de mémoriser, de raisonner et de produire des comportements de réponse aux problèmes que lui propose son environnement. Quand on s'intéresse à l'évolution de la cognition, on va faire appel à deux hypothèses. La première, c'est l'hypothèse de l'intelligence technique, selon laquelle, à un moment donné, un individu a eu besoin d'innover techniquement pour, par exemple, extraire de la nourriture inaccessible autrement. Ça peut être le cas, comme sur cette photographie pour des capucins, qui ont besoin d'extraire une noix, de casser la coque avec un marteau, la pierre et une enclume. On a une autre hypothèse, c'est l'hypothèse de l'intelligence sociale. Et cette hypothèse propose que les individus vivent en groupe et donc sont confrontés à des compétiteurs, mais éventuellement à des alliés. Et la sélection naturelle aurait sélectionné les individus les plus aptes à proposer des tactiques sociales, comme par exemple recruter des alliés pour affronter des compétiteurs et gagner accès à la ressource. Donc quand on travaille sur la cognition animale et qu'on teste les individus, on va leur proposer des tests de cognition physique pour comprendre comment ils comprennent leur environnement physique et des tests de cognition sociale pour comprendre comment ils comprennent le rôle des autres. Alors bien sûr, le cerveau des oiseaux n'est pas tout à fait le même que celui des mammifères et on a longtemps pensé qu'il s'agissait finalement d'un cerveau qui ne permettait que des traitements instinctifs ou d'apprentissage simple. On sait maintenant que ce n'est pas tout à fait le cas, ils sont parfaitement capables de plasticité comportementale et notamment d'une grande flexibilité de réponse à différents types de situations, au même titre que le cerveau des mammifères. Chez les corvidés, on a tout à fait cette flexibilité comportementale. Je vous ai montré ici quelques oiseaux, les corneilles, les grands corbeaux, les corbeaux freux, qui sont des espèces qui vivent en France et que l'on peut voir tous les jours. Et ces oiseaux sont très intéressants parce qu'ils sont cacheurs de nourriture et qu'ils ont de très bonnes capacités de mémoire. Ils peuvent se souvenir le jour même, voire le lendemain, voire plusieurs mois après, de l'endroit où ils ont caché un ou plusieurs types de nourriture. Certains chercheurs proposent que ces compétences sont limitées au domaine de la cache de nourriture et ne relèvent pas d'un domaine de compétences cognitives générales. Pour étudier cette question, on propose à ces oiseaux des tests à la fois de cognition physique et de cognition sociale. Dans le domaine de la cognition physique, on a déjà un exemple très intéressant d'utilisation d'outils qui se produisent spontanément chez une espèce à l'état sauvage, le corbeau de Nouvelle-Calédonie. Ce qui est intéressant, c'est que cet oiseau utilise des brindilles pour pêcher des insectes ou des larves dans les troncs d'arbres. Et si on lui propose un choix entre un brin d'herbe avec des petits crochets efficaces ou un brin d'herbe modifié dont on a enlevé les crochets inefficaces, il choisit naturellement et tout à fait efficacement le bon outil. Si on regarde leur comportement, on remarque que ces oiseaux sont capables de fabriquer l'outil, c'est-à-dire qu'ils vont aller le prélever dans l'arbre, la brindille. Mais si celle-ci n'est pas assez efficace pour pêcher une larve, ils sont capables de la modifier, de la remodifier jusqu'à temps qu'il soit parfaitement adapté à l'usage dont ils ont besoin. Il y a d'autres compétences cognitives qu'on peut regarder dans le domaine de la cognition physique et c'est notamment l'élaboration de concepts. Elaborer un concept, c'est utiliser des savoirs quotidiens, des rencontres, des entraînements quotidiens et extraire finalement une règle générale, une notion abstraite. Je vous propose ici l'exemple de la notion de densité qu'on a testée chez les corvidés. On leur montre un dispositif dans lequel il y a un tube avec de l'eau. Au-dessus de l'eau, il y a une petite larve qui est inaccessible. Pour y avoir accès, les oiseaux ont le choix entre deux types d'outils, donc une gomme qui est dense, qui va faire monter le niveau de l'eau si on la met dans le tube et donc rendre la larve accessible. Et un cube de polystyrène qui a la même apparence, la même couleur que la gomme mais qui lui n'est pas efficace. Les oiseaux généralement choisissent la gomme dès le premier essai. Même chose si on propose d'autres types d'objets plus artificiels, comme ici un panier ajouré ou dense, les oiseaux choisissent le panier le plus dense. Donc on s'est dit, ces oiseaux sont capables de compréhension de notion de densité, une compréhension de concept finalement. Et puis des expériences contrôle ont montré que dans ce type d'expérience, systématiquement les oiseaux choisissaient toujours l'objet le plus dense en premier. C'est une préférence naturelle qui finalement n'est pas une compréhension de concept. On n'a donc pas de preuve de cette compétence chez eux. Dans le domaine de la cognition sociale, on sait que ces oiseaux sont des oiseaux cacheurs, qu'ils ont des bonnes compétences de mémoire. Et on sait aussi qu'ils sont capables de savoir s'ils ont été vus, observés par un voleur potentiel. Et dans ce cas-là, ils vont remultiplier le nombre de caches, cachés, recachés et recachés, comme s'ils cherchaient à brouiller les pistes finalement pour ne pas que le compétiteur leur vole leur nourriture. Donc ça fait un petit peu penser à une compétence qui s'appelle la théorie de l'esprit et qui consiste à savoir ce que l'autre voit, ce que l'autre sait et ce que l'autre peut imaginer. Nous, êtres humains, sommes particulièrement doués dans ce genre de compétences, mais ça n'est pas le cas chez toutes les espèces animales. Et chez les corvidés, on a proposé plusieurs expériences pour tester cette compétence de théorie de l'esprit. Alors celle-ci, c'est une expérience que je trouve très intéressante dans laquelle on propose un oiseau à droite de la nourriture qu'il peut cacher. En face de lui, dans le compartiment à côté, il y a un oiseau, un compétiteur qui l'observe. L'oiseau cacheur se sait observer, il voit son compétiteur, donc il recache, il recache, il recache. Dans une deuxième situation, on opacifie la vitre entre les deux oiseaux et dans ces conditions, on entend toujours le voisin, mais l'oiseau cacheur ne recache pas, il sait qu'il n'est pas vu. Et il y a la troisième condition, la condition test, où la vitre est opacifiée. On a diffusé un enregistrement d'un oiseau voisin, donc comme dans la condition B, juste au-dessus. Cependant, on a mis un juda. Et l'oiseau cacheur sait, connaît les propriétés de ce juda, puisqu'il y a été exposé juste avant. Et dans ce cas-là, il se comporte comme s'il savait qu'il pouvait être observé par un autre oiseau. Il recache, il recache, il recache. Et cela montre que ce n'est pas simplement le regard de l'autre qui conditionne ce comportement de recache multiple. C'est bien une connaissance, une compréhension que potentiellement un autre individu peut l'observer. Ce qui est intéressant, c'est que ces compétences, en termes de théorie de l'esprit, on ne les retrouve pas forcément dans d'autres tâches, comme des tâches de coopération. Ici, dans ce test, on propose à deux oiseaux de travailler ensemble. Chacun peut tirer une ficelle pour faire entrer un dispositif à l'intérieur du compartiment. Dessus, il y a de la nourriture. Si on laisse entrer les oiseaux ensemble dans cette pièce, ils vont tirer ensemble. Il y a une coaction, ils réussissent cette tâche. Par contre, si on impose un petit délai de quelques secondes avant de faire entrer le deuxième oiseau, le premier n'attend pas son partenaire. Il va directement aller sur le dispositif et essayer de le faire entrer, donc échouer. Autrement dit, ils ne comprennent pas nécessairement le rôle de l'autre ou son importance dans le succès sur ce type de tâche. En conclusion, les capacités cognitives des corvidés sont impressionnantes. Ils montrent des compétences en termes de flexibilité. Alors oui, dans le domaine de la cage de nourriture, mais pas que. C'est également le cas dans la fabrication d'outils ou l'utilisation d'outils. Pour autant, il reste à étudier encore plus en profondeur ces compétences. Et l'idée serait vraiment de mieux comprendre ce qui, de leur monde social ou de leur monde physique, a pu permettre à cette intelligence d'évoluer telle qu'elle est aujourd'hui. Il reste un domaine de la cognition de ces oiseaux qu'on connaît très très mal. C'est leurs compétences en termes de communication. Et je vous laisse avec une série de vocalises qui probablement portent un message, mais qui reste encore tout à fait inconnu aujourd'hui et qui est ce message sur lequel nous aimerions travailler maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada